bonsoir à tous le canari de sagesse il y a longtemps très longtemps à l'époque où les êtres vivants et les dieux pouvaient se comprendre vivait d'un magicien fortuné que l'on appelait bandiougou il était l'homme le plus rusé et le plus riche du pays il vivait entouré de courtisans et de grillons il n'avait pas de femme pas d'enfant nul ne connaissait l'origine de sa richesse un jour sa vie fut bouleversée brusquement bandiougou était devenu pauvre ses biens et ses palais s'étaient envolés il se retrouva seul plus personne ne voulait lui parler ceux qui jadis étaient ses courtisans l'avaient abandonné les amis d'antan s'étaient éclipsés bandiougou vivait désormais au bord de la route il réfléchissait et élaborait des plans dans l'espoir de retrouver sa fortune un soir bandiougou fut réveillé par un génie qui lui dit si tu veux retrouver ta richesse il faudra que tu viennes à la fête du dieu de la nature elle aura lieu dans sept jours au pied de la falaise des ancêtres ce jour là il y aura un défilé et celui qui aura endossé le vêtement le plus extraordinaire sera récompensé le génie disparut dans un nuage avant que bandiougou ne puisse répondre cette nuit là il ne dormit pas le lendemain de bonne heure bandiougou décida d'aller rendre visite à Dianpa Diop le pan connu pour son élégance Ami pan dit-il d'une petite voix à peine perceptible j'aimerais que tu me prêtes trois de tes plumes je suis malade et le guérisseur m'a recommandé des plumes de pan pour vaincre la maladie je t'en supplie ne me laisse pas mourir le pan s'exclame mes plumes mes si belles plumes que je viens de brosser cela n'est pas possible je suis désolé je ne peux pas te les prêter ni te les donner bandiougou se mit à genoux en pleurant et en se tordant le ventre pitié je souffre je ne veux pas mourir tout seul je t'en supplie pan tes plumes repousseront alors que moi c'est la mort certaine qui m'attend si tu n'acceptes pas de m'aider touché par le désespoir de bandiougou qui en bas le vent finit par lui céder trois de ses plus belles plumes en lui souhaitant une rapide guérison bandiougou s'en alla en le remerciant il reprit son chemin et après un long voyage il arriva enfin dans la demeure de Dianthépy le soleil surpris le soleil lui demanda que t'arrive-t-il bandiougou répondit d'une petite voix soleil mon ami j'ai une maladie du coeur je risque de mourir à tout instant j'ai fait le tour du pays pour trouver le remède mais toi seul peux me sauver je ne suis ni guérisseur ni sorcier déclara le soleil bandiougou dit au soleil en sanglotant donne moi une flamme de ta couronne s'il te plaît c'est la seule chose qui puisse réchauffer mon coeur et me soigner le soleil s'exclama son tour ah non je ne donne jamais un rayon de ma couronne bandiougou se mit à pleurer bandiougou se mit à pleurer en le suppliant soleil tu es un dieu tu es le plus respecté du monde sans toi il n'y aurait pas de vie sur terre aide moi ayant pitié de bandiougou le soleil lui offrit une flamme de sa couronne bandiougou courut chéouir la lune qui s'apprêtait à éclairer la terre pour observer les danses des jeunes filles lune cria bandiougou je suis déshonorée plus personne ne me respecte les enfants se moquent de moi je préfère disparaître à jamais pour ne plus subir les colibes des gens que puis-je faire pour toi ? demanda la lune je voudrais avoir un peu de ta blancheur pour mes cheveux je serai ainsi considéré comme un vieillard et plus personne n'osera se moquer de moi la lune pressée d'assister aux danses lui offrit ce qu'il réclamait bandiougou partit voir l'eau le feu les fleurs l'or l'argent le diamant il rendit visite à tous les éléments de la nature à chacun il demanda de partager ce qu'il avait de plus précieux il confectionna alors le vêtement le plus fabuleux le jour de la fête le jour de la fête chacun se pavanait devant le dieu de la nature pour faire admirer son habit le dernier a passé vu bandiougou dès qu'il se présenta la foule l'ovationna tout le monde s'émerveilla de son habit d'appart le dieu de la nature se leva et déclara bandiougou a la tenue la plus originale car elle est confectionnée avec tous les éléments du monde il ajouta bandiougou dis moi ce qui te ferait plaisir bandiougou bandiougou réfléchit un instant et dit je voudrais avoir la sagesse le dieu de la nature le va les bras et martela la sagesse oui la sagesse répondit bandiougou je ne désire que cela le dieu de la nature appela la sagesse qui était enfermée dans un canari et la remit à bandiougou bandiougou s'apprêtait à partir lorsqu'un enfant lui dit que le ciel s'assombrisait et qu'il allait pleuvoir à bond d'amour il lui recommanda d'attendre le passage de la pluie avant de rentrer chez lui bandiougou lui répondit que ce n'était pas un enfant de lui donner des conseils il prit le chemin du retour mais au milieu de la forêt il se mit à pleuvoir bandiougou courut vers un immense baobab pour s'abriter dans sa course il heurta vingt troncs d'arbres et le canari se brisa aux mille morceaux c'est ainsi que la sagesse fut répandue dans le monde il paraît que chaque homme en eut sa part j'espère que cette histoire vous aura plu je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à bientôt j'ouvre un peu plus de temps j'ai déjà vu avec la saison et je vous dis à bientôt j'ai déjà vu – Sous-titrage FR 2021